Salut à tous, bienvenue dans le spot. Très heureuse de vous retrouver. Alors nous sommes toujours aux arcs. La semaine dernière, Jules Bonner nous a fait découvrir son terrain de jeu. Il nous a parlé du Qualifier 4 étoiles et de la Frisky Academy. Alors ça nous a donné envie de revenir pour voir ça de plus près. On a retrouvé toute l'équipe, Jules Bonner mais aussi Hugo Hoff, vainqueur du Freerate Junior Tour, Diane Fleury et leur coach, Ena Gavaggio et Laurent Niol. Tout de suite, le sommaire, on les retrouve tout à l'heure. Après notre visite privilégiée du domaine des arcs la semaine dernière avec Jules Bonner, on n'a pas pu résister à l'envie de revenir pour la Freerate Week et le Qualifier 4 étoiles où s'alignait Jules, mais aussi Hugo Hoff, champion du monde junior, coaché par la Frisky Academy. Aujourd'hui dans le spot, retour sur cette journée épique à l'ombre de l'aiguille rouge. Pour la suite, jeu d'équilibre dans les Dolomites avec le slackliner allemand Lucas Hirmler et tout de suite, les news et l'agenda. Alors que la relève du Freerate jouait aux arcs sa place pour entrer dans l'élite du côté du Canada, les meilleurs riders de la planète, eux, ont tenté de scorer pour le titre suprême. A Kicking Horse, skieurs, skieuses, snowboardeurs et snowboardeuses ont fait preuve d'engagement et de style sur les faces canadiennes. A quelques jours d'intervalle, ils ont enchaîné deux courses suite au report de la première étape japonaise. A l'issue de ces deux étapes, c'est le russe Ivan Malakoff qui prend la tête du général chez les skieurs, l'autrichienne Eva Wettner chez les skieuses et l'américain Davey Bird et la japonaise Wakanaama côté snowboard. Du gros à Nazaré, on attendait avec impatience que la houle se déchète pour jouer l'étape du Big Wave Tour. C'est fait à Praia des Nortes, c'est le brésilien Lucas Chianka qui s'impose pour sa première finale sur le Tour. Prochaine destination, la Californie pour le Marverick Challenge. Prochaine destination, la Californie pour le Marverick Challenge. Freeride World Tour en Andorre du 28 février au 4 mars. Le spot sera sur place pour vous faire vivre l'événement au plus près et l'épreuve sera diffusée en intégralité sur Trek le 9 mars à 18h. Ce même week-end, si vous êtes dans les Pyrénées, Mathéo Jacquemou, Laetitia Roux et Kylian Jornet vous donnent rendez-vous sur l'Altitoï Ternua dans le Péitoï. Sans nul doute, la course de ski alpinisme la plus populaire de la région. Et la course la plus populaire des Alpes voire du monde, la Pyramenta bien sûr. Tous à Arèche-Beaufort, la station partenaire de votre chaîne Trek accueille du 14 au 17 mars la 33e édition de la légendaire course de ski alpinisme. Partenaire des grands événements de l'Outdoor Trek vous fait voyager aux quatre coins du monde avec le Banff Festival. Une soirée 7 films, du ski, du VTT, de la High Line, du trail et de l'escalade. Ouverture des festivités le 8 mars apparaît au Grand Rex. Toutes les dates de la tournée à retrouver sur le site de l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et enfin pour finir l'hiver en beauté, tous les skieurs se retrouveront à La Plagne pour la deuxième édition du Super Slalom, le plus long slalom du monde. Alpin, freerider, freestyler et tout autre spécimen se prêteront au jeu. Le spot sera sur place pour immortaliser ces moments. Je suis plus calme. Ah, tu t'es battu là. Du circuit junior au Freerad World Tour, un seul chemin possible, les Qualifiers. Il existe en Europe et dans le monde différentes étapes de différents niveaux. Une étoile, deux étoiles, trois étoiles et l'ultime passage obligatoire, les Qualifiers. Quatre étoiles, la porte d'entrée pour le Tour Elite. À l'issue de la saison, les meilleurs riders du Qualifier entreront sur le Freerad World Tour. Là, on est à une température inférieure à moins 15. Et le secret, c'est d'être au start pour le départ et être bouillant. Je vais aller regarder les take-off parce qu'il y a eu du vent et du coup, il n'y a pas trop de neige sur le départ des seaux. Et puis après, me mettre dans ma bulle pour faire la ligne dans la tête et après, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 On a retrouvé Hugo après son run et son coach Laurent Gnoll. Comment ça s'est passé pour toi, Hugo ? On va commencer d'ailleurs par le mot du coach aujourd'hui. Eh bien, c'est relativement moyen passé. On peut dire qu'il y a eu une petite chute en fin de run. Mais en tout cas, les choses avancent. Ce qu'on met en place à l'entraînement, eh bien, tout ça, ça progresse. Et donc, c'est tout positif pour l'avenir. Bon, voilà, c'était une course à la maison. On avait envie de scorer. Mais scorer pour être dans les trois. Donc, il faut prendre un certain nombre de risques sur les sauts et sur les lignes et les trajectoires à prendre. Et sur le dernier saut, sur son backflip en bas, qui était assez gros, eh bien, il a perdu un ski. Donc, voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la compétition. C'est partie remise. Hugo, comment toi, tu as senti ce run ? Qu'est-ce que tu as été tes émotions ? Je me suis super bien senti. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris un départ. Toute la partie haute, c'était excellent. Et puis après, en bas, il y a eu cette chute. Et donc, du coup, c'est dommage. J'ai appris et puis je repousse mes limites. On rappelle, Hugo, que tu as gagné le Tour Junior l'an passé. Quel est le programme cette année ? Sur quelle compétition tu vas t'aligner ? Alors, pour Hugo, cet hiver, le programme, il est assez simple. En fait, il est passé de Junior à Senior. Donc, il va directement passer sur les Qualifiers 4 étoiles. Donc, son programme, ça ne sera que de la 4 étoiles cet hiver. Donc, il y en a cinq. La première aux arcs. Et puis après, on va partir en Europe pour continuer le circuit. Et on a un objectif après, sur cet hiver et l'hiver prochain, d'accéder au Freeride World Tour. Donc, les 20 meilleurs mondiaux. Hugo, la semaine dernière, on était ici aux arcs avec un ami à toi, Jules Bonner. Il nous a fait découvrir le domaine. Est-ce que toi, tu peux nous donner un petit peu ton point de vue sur ce beau terrain de jeu ? Je trouve que c'est un excellent terrain de jeu. On a des espaces qui sont très ouverts. Du coup, pour la pratique du Freeride, c'est nickel. Et puis, c'est très varié. On a les grandes pentes derrière l'aiguille rouge qui sont grands Freeride. Après, on a des couloirs qui sont un peu plus techniques et joueurs. Donc, on a tout pour s'entraîner. C'est nickel. Une dernière question de voir un Qualifier 4 étoiles. Il y en a peu, cinq en Europe. C'est bien ça ? C'est ça. Ici, à la maison, sur cette face, qu'est-ce que ça vous fait de voir tout ce beau monde et de voir que le Freeride a sa place ici aux Arcs ? On le sait déjà depuis longtemps, mais de voir cette belle compétition ici. Il y a quelque chose qui fait plaisir. C'est qu'il y a une vingtaine d'années, on courait sur cette face-là. Les années passent et la neige manquant, on n'a pas pu faire des compétitions sur ce domaine, surtout sur le domaine de l'aiguille rouge aux Arcs. On est super content d'être à la maison et de pouvoir rider cette face de nouveau avec un gros niveau parce qu'il y a du fort rider et il y a de quoi faire parce que les choix de lignes sont multiples. Et toi, Hugo, de voir tout ce monde à la maison pour tes premières compétitions en senior ? C'est top. On retrouve tous les meilleurs riders. Du coup, c'est sympa de se confronter sur un terrain qu'on connaît. Et puis, c'est aussi dynamique pour la station. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous, d'avoir re-été avec nous, Laurent. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On va suivre ta saison de très près. Merci à vous deux. Bonne journée. Et on regarde tout de suite les temps forts de ce Qualifier 4 étoiles aux Arcs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Bon, quand même, on ne pouvait pas ne pas avoir les impressions de Jules pour sa première compétition de freeride. Comment ça s'est passé ? C'est super bien passé. On a eu de très belles conditions. La neige était bonne. Je me suis régalé. Ça ne replaque pas sur la fin, mais un très, très beau run au début. Vous avez appris quand que ce serait cette phase-là ? On l'a su, je crois, il y a deux jours. Et moi, c'est une phase, même si j'ai un peu l'avantage du terrain, parce que je suis désert, je ne connais pas du tout à Randelier. Donc, j'étais pareil que tout le monde au départ. Je ne connaissais pas vraiment. Mais la neige était bonne, il fait beau. C'était que du bonheur. Je me suis régalé. Tu t'es fait plaisir. Est-ce que ça t'a donné envie peut-être de t'aligner à nouveau sur des compètes de freeride ? Si j'en ai l'occasion, pourquoi pas. Ça, de là à me dire que je vais me lancer là-dedans, je ne sais pas. Mais en tout cas, si l'occasion se représente pour participer, ce sera un grand plaisir. Merci, Jules. Encore merci pour la visite guidée la semaine dernière de ton petit terrain de jeu. On te souhaite le meilleur pour la suite. Et à très vite. Merci beaucoup. A très vite. Le rider qui a fait la différence aux arcs, c'est le skieur suisse Jonas Monin. Il s'impose avec ce run devant le Suédois Joachim Johansson et l'Autrichien Tao Gribich. Sous-titrage ST' 501 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 ...